Donc ce matin, vous avez vu toute la matinée, on a surtout évoqué la question du contenant. On a eu des discussions très techniques sur quelle est la meilleure architecture de la peine pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle puisse prévenir la récidive, pour qu'elle puisse aider les personnes à sortir de cette période de transition qu'on appelle la délinquance. Et ce que je vous propose, c'est qu'on investisse le contenu. Cette phrase-là, cette idée-là, elle n'engage que moi. En tant que praticien, de mon point de vue, il est assez vain de surinvestir le contenant si on n'investit pas le contenu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait précisément dans les interventions ? Qu'est-ce qu'on y travaille ? On a vu passer de nombreuses réformes pénales. Et c'est vrai que les acteurs de l'administration pénicentiaire, ils vont beaucoup investir sur cette question du contenu des interventions. Donc ce que j'aborderai avec vous, c'est d'une part la question de la posture et des méthodes que ça implique. Et on finira par un exemple assez concret de programme qui est actuellement en cours d'implantation. Il n'y a pas de certitude dans nos métiers, on travaille avec des êtres humains, donc on fait des erreurs, on essaie d'avancer. L'être humain, sans doute, en tout cas, ça implique de prendre en considération de nombreuses variables. Donc il faut rester très humble. J'évoquerai un exemple avec le programme d'alternative à la violence, qui est actuellement en cours d'implantation dans le Lot-et-Garonne, en milieu ouvert, auprès de personnes en milieu ouvert. J'aimerais, pour commencer, qu'on commence à se poser la question suivante. Changer, ça implique quoi ? Pourquoi je l'ai dit, dans nos métiers, dans l'administration pénitentiaire, on accompagne le changement, des changements qui sont plus ou moins profonds. Ça peut être accompagner quelqu'un dans une stabilisation professionnelle, trouver un emploi, trouver un logement, engager une démarche de soins, régulariser une situation administrative, ou adopter de nouveaux points de vue. Faire un bilan sur son existence, son parcours, adopter de nouvelles façons de penser. Bref, ces changements-là peuvent être plus ou moins profonds. Parfois, c'est des changements très profonds du mode de vie. Mais très concrètement, ça implique quoi de changer ? Alors, ce que je vais vous demander, c'est, eh bien, penser, on va se mettre à la place d'une personne qui doit changer vraiment des choses dans sa vie, et vous allez, eh bien, penser à votre meilleur ami. Ce que je vous demande là, c'est de penser à votre meilleur ami à vous, et à ce que ce ou cette meilleure amie vous apporte. Qu'est-ce que ça apporte, un meilleur ami ? Concrètement, ça apporte quoi ? Un meilleur ami, ou une meilleure amie, ça apporte des moments de déconnade, des fois, mais aussi du soutien, de l'écoute, des discussions, des moments qui sortent de l'ordinaire. Mais, en tout cas, c'est une personne qui a une influence sur nous, avec qui on a du plaisir à passer du temps. Alors, admettons qu'on se connaisse bien, je viens vers vous, je vous dis, sérieusement, il faut que tu passes quelque chose, parce que... Mais ouvre les yeux, bordel ! Tu vois pas tous les problèmes que ça t'apporte ? Il faut que tu mettes tes distances avec cette personne, là. Réagis, je vois pas les conséquences que ça t'amène. En fait, vous voyez que, dès qu'on va demander à une personne de faire des changements profonds, comme tu l'as changé de fréquentation, ça peut amener un profond malaise. Je pense que si quelqu'un vient te voir et me dit, Yann, change tes fréquentations, regarde, c'est ton meilleur pote, ça. C'est quelque chose ? Il t'attire que des problèmes, je pense, moi, dans ma tête, si je ne lui dis pas, et va te faire voir, sérieux ! Ça, c'est mon meilleur pote, il le restera. Toi, dégage. Donc, changer, c'est pas facile. Ça va demander une certaine méthode, un certain savoir-faire et un certain savoir-être. Donc, là, on investit la question du contenu. Amener quelqu'un à engager des changements profonds, parce que ça demande une certaine façon d'amener les choses. Alors, plutôt que vous dire, moi, Yann Morin, je pense que c'est comme ça qu'on peut engager des changements profonds, j'ai voulu faire appel au témoignage d'un expert. Alors, une personne qui est un expert du changement par rapport à son vécu du changement et par rapport à la dimension carcérale, Sylvain Châtelet, la première fois que je le rencontre, c'est à la conférence de consensus pour la prévention de la récidive. Sylvain Châtelet, il a été incarcéré à l'âge de 22 ans pour des faits de vols aggravés, des vols à main armée, très graves. Il va être condamné à 12 ans et il sort en fin de peine, en vraiment sorti sèche, sans aucune forme d'aménagement. Et 13 mois après sa libération, il va récidiver. Quand je le rencontre, Sylvain, je le croise pour la première fois à la conférence de consensus, il vient d'exécuter la moitié de son existence en prison. Et il intervient, il est auditionné par le jury de consensus pour parler justement de qu'est-ce que ça implique d'être un condamné à une très longue pêche en France. Et j'ai eu l'opportunité dernièrement de le recroiser sa route à l'ENAP, cette fois 5 ans après, plus de 5 ans après sa libération, alors que tout ça est loin derrière lui. Il a une vie totalement normale, un job, une vie familiale, des rêves. Il a changé profondément, il a raccordé totalement ce qui faisait son système de valeur. Et je l'ai rencontré à l'occasion de vidéos qu'on a tournées sur ce qu'on appelle la sécurité dynamique. Donc j'ai voulu déjà lui demander qu'est-ce qui, de son point de vue, permettait, qu'il était la meilleure méthode pour accompagner le changement d'une personne. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous dit, Sylvain, et puis on va retrouver à différents moments des éléments de son parcours qui nous aideront aussi à cheminer, nous, dans ce qui fait les ingrédients actifs d'une intervention efficace avec les personnes. Il faut lutter d'un côté ou de l'autre pour ouvrir les consciences. C'est-à-dire qu'on est détenu de parler. Il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas cette capacité ou cette volonté. Et surtout, de l'autre côté, aussi privilégier le discours parce qu'il faut amener... Alors, on ne peut pas amener des gens par la force, on ne peut pas les contraindre. Ça, c'est ce que j'ai appris. La nature humaine est ce qu'elle est, si vous voulez contraindre quelqu'un par la force. On retrouve des réflexes animaux et on réplique par la colère, par l'agression. Mais si vous avez cette capacité à pouvoir poser les mots dans le calme, à pouvoir amener les gens à s'interroger, à ce moment-là, on est sur une bonne base de départ. Et quand les gens commencent à parler, là, on a un terrain qui est... un terrain fertile sur lequel tout peut surgir en positif. Alors, ce qu'il nous dit, Sylvain, c'est que, quelle que soit notre place, qu'on soit à CEPIP, qu'on soit agent des forces de l'ordre, qu'on soit magistrat ou garde des sceaux, à la fois, on est tous régi par les règles de fonctionnement de la nature humaine. Et ce qui nous rappelle, c'est que ce qui marche le mieux avec un être humain, c'est la communication. communiquer, utiliser les bons mots, des mots bien placés. Et c'est aussi instaurer une certaine relation avec la personne. Dans le cadre des pratiques, l'évolution des pratiques pénitentiaires, on a eu de grands bouleversements, avec de nouvelles pratiques qui ont introduit la formation initiale. Des pratiques qui, des méthodes qui ne sont pas récentes. La plupart, elles sont anciennes, elles se développent dès la fin des années 70 et des années 80. Notamment, l'entretien motivationnel va faire partie de ce qui a infusé dans nos pratiques et aujourd'hui intégré au référentiel des pratiques opérationnelles. Si on prend l'exemple de l'entretien motivationnel, tous les CEPIP vont être formés à l'entretien motivationnel, notamment à l'esprit de l'entretien motivationnel. C'est quoi ce qu'on appelle l'esprit de l'EM ? C'est une posture altruiste. On se soucie de devenir de l'autre. C'est aussi une posture qui est ouverte à la collaboration, comme on le fait là. On considère que l'autre est un minimal expert de lui-même, de sa propre situation et ce qu'il a de dire a une valeur et précieux pour nous, a une utilité. Donc, on va collaborer pour définir des objectifs de travail, des modalités. Et, par ailleurs, c'est une posture non jugeante. Pas besoin de le juger. En tout cas, dans nos fonctions, nous, on va être plus dans un accompagnement au changement inutile de juger. On est surtout dans comment construire et comment arriver à résoudre certains problèmes. Mais c'est aussi une posture particulière. On va faciliter ce qu'on appelle l'évocation. On va essayer de faire ressortir chez la personne toutes ses potentialités, ses forces. Donc, on va chercher, au fond de lui, à libérer des ressources personnelles. On a toute une série d'autres pratiques qui se rattachent à ce que Nicolas t'appelait les pratiques fondamentales de subie ou ce qu'on appelle les corps correctional practice qui sont largement développés en Europe du Nord. La Suède, par exemple, a largement développé les corps correctional practice qui sont, pour beaucoup, liés au travail social. Par exemple, c'est le fait que, dans nos interventions, on doit consacrer une très forte attention à la résolution des problèmes du quotidien. Mais aussi, l'idée que l'intervenant est un modèle, est un modèle de référence et il doit, à travers son attitude, sa façon de faire, avoir une influence positive pour la personne. Je reviendrai sur ces dimensions-là. En tout cas, la communication. Mais il y a aussi une autre dimension importante, c'est que notre façon d'intervenir auprès des personnes est largement tributaire de la façon dont on appréhende la question de la délinquance. Suivant la façon dont je vais comprendre le processus d'évolution d'une personne, ça va impacter ma façon d'agir. Très concrètement, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui fait qu'une personne comme Sylvain, qui, à l'époque où il commence à dégringoler dans la délinquance à 18-19 ans, on va essayer de comprendre comment ce jeune majeur qui a 18-19 ans, qui, en première S, va, en très peu de temps, enclencher un processus qui va l'amener dans le grand banditisme. En très peu de temps. C'est-à-dire, à 18-19 ans, il commence à décrocher. À 22 ans, il fait un vol avec arme très grave. Il va y avoir beaucoup de blessés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est nécessaire pour nous de nous donner les moyens d'avoir une compréhension de ce que c'est que la délinquance. Néan plus parler de dangerosité. Derrière la dangerosité, il y a quelque chose de très néblu, de très vague. Mais essayer de voir qu'est-ce qui participe à ça et qui explique qu'une personne va évoluer à un moment donné dans des passagers qui peuvent s'aggraver. donner les moyens de comprendre et c'est ce qu'on va faire là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le témoignage de Sylvain sur cette question-là qui est finalement qu'est-ce que c'est que la délinquance et on va avoir la même posture qu'un CEPIP qui sera en train d'essayer de comprendre une situation dans ce qu'on appelle une démarche d'évaluation initiale. on écoute et on essaie de comprendre surtout les mécanismes qui ont entraîné un processus. Donc vous serez attentifs à ce qui a pu accélérer un processus mais aussi à ce qui aurait pu protéger la personne contre ce processus qui amène à un moment donné à commettre des passages à l'acte. Et en fait, quand j'ai eu ces difficultés ces difficultés familiales donc séparation, compliquée, très compliquée, parce que j'avais un père qui était violent et à un moment, en fait, j'ai été confronté à devoir affronter mon père. Donc il y a un moment où on ne peut pas prendre la défense de sa maman parce qu'on est petit et puis on arrive à l'adolescence je faisais la compétition de haut niveau déjà et un jour, j'ai dû affronter mon père physiquement. Voilà. Et la conséquence, c'est qu'il n'a pas eu le dessus donc une incompréhension de sa part. Je me suis retrouvé à la rue et c'est comme ça en fait qu'à un moment je me retrouve dans une situation où je ne sais plus trop comment faire, j'aurais dû trouver des ressources pour continuer à battre. Et c'est ce que j'avais fait pendant un moment, c'est-à-dire que dans cette période difficile, j'étais donc en première scientifique à un lycée privé donc lycée privé il fallait payer les cours et le premier trimestre j'ai fait comme ça c'est-à-dire que le soir je partais en vélo pour les gens qui connaissent je partais d'Antibes j'allais jusqu'à Grasse en vélo c'est que la côte c'est 20 et quelques kilomètres je commençais à 8h je finissais à 4h du matin à 4h du matin je rentrais et je prenais les cours à 8h j'ai tenu un trimestre voilà j'ai tenu un trimestre et après physiquement j'arrivais plus et c'est à ce moment-là que je fais des mauvaises rencontres et que de petits larcins assez rapidement on en vient à commettre des faits qui sont de plus en plus graves donc assez rapidement parce que j'ai 18-19 ans et la première fois où je suis incarcéré je viens d'avoir 22 ans donc l'ops de temps est très très court de j'allais dire la déviance du moment où je commets des actes de vol de larcins et après de braquage et le problème donc ça je me suis reproché après je me suis dit toujours tu aurais dû avoir la force de continuer j'ai pas trouvé d'excuse par rapport à cette situation de me dire ça justifie en rien mais bon à un moment comme je le dis j'ai chuté dans le canigre je suis tombé je ne me suis pas relevé mais tu as ce regard-là aujourd'hui mais à cette époque-là comment tu vivais les choses c'était quoi ton état d'esprit alors mon état d'esprit il était je me disais tant que j'attaque pas les personnes physiquement j'avais le sentiment de ne pas causer de mal alors que le mal qu'il en soit il est réel et le jour où j'ai pris la décision de passer une étape supplémentaire qui était des actes de braquage quand je suis pas fou je me suis dit bon là on passe un palier ça peut être dangereux est-ce que tu as la capacité à le faire est-ce que tu es prêt à le faire est-ce que tu es prêt surtout à affronter les conséquences si ça se passe mal et j'ai eu telle confiance en moi de gamin j'ai toujours été comme ça que je suis parti naturellement et le problème c'est que c'est que j'ai abordé ce moment de la vie de ma vie comme quelqu'un va au travail en mettant ce que j'expliquais toutes mes capacités physiques et intellectuelles ta détermination ma détermination qui est inépendable au service de ce qui est le crime tout simplement donc ça a été ça a été au final catastrophique puisqu'il y a eu des actes qui ont été quand même très graves et en fait c'est dans la prise de conscience des actes les plus graves puisqu'il y a un moment je suis retrouvé dans une fusillade où il y a eu des blessés c'est prendre conscience de ce qui s'était passé qui a été aussi à la base vraiment la base de départ de dire voilà ce n'est pas possible je ne peux pas continuer comme ça et à partir de là j'ai mis tous mes efforts à changer mais le mal était fait alors ce témoignage il est précieux pour nous parce que justement il apporte beaucoup d'éléments de compréhension sur ce qui amène un enchaînement ce qu'on appelle un enchaînement au risque dans notre char on s'équipe mais surtout ça nous permet de voir que dans le parcours de Sylvain on a les passages à l'acte ils sont étroitement liés à un processus qui est dynamique c'est pas quelque chose qui se fait comme ça c'est un instant T c'est un processus qui est dynamique dans lequel Sylvain prend des décisions à un moment donné sous l'influence de différents facteurs liés à son environnement son milieu on voit notamment qu'il y a des facteurs comme sa vie familiale ce qui s'y passe ce qui dit vie mais aussi sa situation scolaire pas évidente loin de là il nous dit qu'il est épuisé physiquement à un moment donné il nous parle aussi d'autres dimensions comme ses fréquentations mais au-delà de ses dimensions il y a également l'influence de ses propres raisonnements ses propres pensées c'est-à-dire que il a des rationalisations des modes de pensée qui l'autorisent à aller plus loin et passer des grands supplémentaires qui vont amener une escalade dans la violence autre élément c'est qu'on voit parallèlement à ça on a des éléments plutôt positifs on a quelqu'un qui a des aptitudes personnelles et en premier reste quand il décroche il a des aptitudes physiques et il a aussi d'autres capacités notamment sa détermination sans faille dont il nous parle néanmoins vous voyez que la scolarité par exemple ne fait pas le poids par rapport à d'autres influences par ailleurs ses capacités personnelles on voit bien qu'accompagner quelqu'un dans le développement de ses capacités ne devient ce qu'on appelle un facteur de protection qu'à condition d'être rattaché à un système de valeur dans son cas il nous dit il a mis toutes ses capacités personnelles au service du crime ça veut dire qu'il y a la question du système de valeur qu'on va développer qu'on va soutenir qui est aussi déterminant dans l'amorce de cheminement personnel ce qu'on a fait là c'est qu'on a en écoutant la personne essayé d'identifier ce qu'on appelle nous des facteurs de risque et des facteurs de protection on en a besoin parce que c'est précisément ces aspects qui vont constituer des sites d'intervention pour nous agir sur ce qui crée une influence négative pour la personne et au contraire agir sur des facteurs qui protègent la personne donc c'est ce qu'on fera dans le contenu même des interventions et vous comprendrez aussi que et ça c'est ce qu'on appelle le paradigme cognitif comportemental c'est plus de 50 ans d'études sur le fonctionnement humain et son apprentissage c'est que la délinquance c'est avant tout un processus d'apprentissage quelqu'un qui est dans la délinquance qu'est-ce qu'il fait ? Il apprend des raisonnements des façons de penser des comportements en étant exposé à des facteurs qui viennent soutenir ces apprentissages là des fréquentations la famille par cours etc. et c'est ça qui va développer le coeur de notre métier ça va être de développer au contraire d'autres dimensions qui vont soutenir des apprentissages qu'on appellera pro-sociaux par opposition pro-criminels Sylvain insiste également sur vous voyez l'accélération rapide des passages à l'acte et une entrée dans la délinquance qui se fait très vite c'est en quelques années qui va s'inscrire dans la délinquance bon une question que je me posais c'est tu rentres très vite là-dedans mais tu mets combien de temps à prendre conscience de ce que tu fais parce qu'on peut mettre beaucoup de temps des fois à se rendre compte de ce qu'on a pu faire mais lui il met combien de temps à s'en rendre compte donc c'est ce qu'on va voir justement cette prise de conscience dans son cas Sylvain il va y en falloir combien de temps quand j'arrive à Nice on met au cachot pendant 9 mois donc je me retrouve seul seul dans cette pièce à ne voir personne et dans des conditions quand même très particulières voire difficiles et c'est là que j'ai cette prise de conscience donc c'est au tout début de mon incarcération c'est 6 5-6 mois après mon incarcération et je prends conscience je dis mais je dis mais si si la personne était morte et là en fait c'est un choc pour moi parce que je me dis mais c'est pas possible c'est pas comme ça que j'ai été je retrouve mes valeurs de judoka qu'est-ce que j'ai fait quoi à un moment c'est je dis mais il n'y a plus de vie en fait ça s'arrête là je comprends que ça s'arrête là parce que vous en prenez un représentant de la force publique on parle plus c'est la sanction elle est maximale on ne parle plus on prend la clé et on la jette donc je suis là je me dis mais j'ai dit mais heureusement heureusement le destin a fait qu'il n'a été que blessé heureusement pour lui parce que j'aurais eu j'aurais eu le poids d'avoir la vie d'un homme qui entache mes mains et mon âme et on ne parlait plus de rien et heureusement aussi pour moi parce que quand je prends conscience de ça je dis mais des deux côtés c'était un drame des deux côtés ça a déjà été un drame tellement c'était compliqué quoi une affaire dramatique et c'est la base de départ en fait c'est la prise de conscience c'est la prise de conscience donc vous voyez que l'entrée dans la délinquance elle peut se faire très rapidement la prise de conscience elle peut se faire aussi très vite quand on parle du choc carcéral quelqu'un qui arrive en prison c'est aussi ça qui se passe on a dit ce matin on pourrait voir la prison comme l'école de la liberté aussi en fait ce qui se passe c'est ce qu'on observe nous c'est souvent quand quelqu'un arrive en prison il y a un retour de la pensée qui se fait et il y a beaucoup il y a un bilan qui se fait sur un inventaire sur ce qu'on a fait son passé son histoire vous voyez dans le cas de Sylvain cette prise de conscience elle est aussi très violente elle est très violente et fréquemment ce qu'on va observer nous quand on accompagne les personnes c'est qu'on aura parfois des stratégies qui visent à ne pas se confronter à cette prise de conscience donc assez naturellement on a des mécanismes de défense qui vont s'installer l'être humain il a ses protections pour ne pas s'exposer à la violence de cette prise de conscience on aura des personnes qui peuvent minimiser voire rejeter leurs responsabilités il faut comprendre ce qu'il y a derrière c'est une vraie honte de choc profonde donc quelqu'un qui prend conscience de ce qui lui est arrivé on a intérêt nous à l'accompagner dans ce cheminement les taux de suicide sont importants chez les personnes qui ont des longues peines qui sont prévenues en attente de jugement à la veille d'audience comme des courses d'assises c'est également des moments critiques il est nécessaire d'accompagner les personnes dans ce cheminement et cet éveil un peu de la conscience qui est en train de se passer une chose qui m'a interpellé lors de cet échange avec Sylvain c'est toutes les mains tendues qu'il a pu recevoir pendant sa détention il a eu énormément de personnes qui sont venues vers lui qui lui ont apporté de l'aide et un soutien précieux ces personnes on peut les appeler des aidants c'est pas seulement des sépipes loin de là ce sont des personnels de surveillance des moniteurs de sport des gradés par exemple il me parle beaucoup du gradé du quartier disciplinaire de la maison d'arrêt de Nice de l'époque et surtout ce qui m'a étonné c'est la façon dont ils m'en parlaient plusieurs décennies après ils souvenaient de leur regard de l'expression de leur visage de leurs mots précis et vous voyez ce qu'il m'en dit c'est que ces personnes ils les gardent au fond de lui comme c'est presque comme quelque chose qui s'était déposé en eux vous savez on utilise souvent l'expression de l'effet Pygmalion dès qu'on accompagne quelqu'un en éducation on va utiliser cette idée là que l'effet Pygmalion c'est que à travers ce que je dis de l'autre à travers ma façon de nourrir de l'espoir dans ses capacités c'est comme si je déposais en lui des pigments positifs là ce qu'il nous décrit c'est l'influence de modèles à un moment donné de personnes qui lui sont venues en aide en lui donnant des opportunités par exemple de travailler à la centrale d'Armes et de devenir un détenu facilitateur qui contribue à la médiation des violences au sein de l'établissement et bien ce sont des choses qui ont été des actes fondateurs pour lui dans un changement donc d'une certaine façon on voit que dans son cas on a une évolution une prise de conscience rapide mais ce qu'on aura toujours comme angle mort c'est une dimension on a assez peu accès c'est le poids du rôle dans lequel sont enfermées nos personnes ce que me dit Sylvain c'est que il lui a fallu très peu de temps pour prendre conscience de la gravité de ce qu'il avait connu mais il lui a fallu 10 ans pour se sortir d'un rôle celui d'un braqueur à 10 ans pour arriver à se libérer de cette étiquette ce rôle ce statut et pour pouvoir accéder à de nouveaux rôles donc ça c'est des choses je parle de l'angle mort c'est des choses qu'on ne perçoit pas toujours mais en effet il est difficile pour les personnes d'investir de nouvelles responsabilités de nouveaux rôles aussi parce qu'en établissement mais pas uniquement certains actes sont associés à une valorisation ou pas mais en tout cas il est très difficile pour les personnes d'arriver à s'affranchir de ces rôles-là de ces identités-là donc on utilise le terme de désistance pour ce qui a trait à ce cheminement dans cette transition vers la sortie de délinquance un cheminement qui est pas seulement lié à des facteurs externes mais c'est aussi lié à un changement identitaire et ce changement-là on le voit il n'est pas si simple que ça il y a une question que je me suis posée c'est que en fait ce que ce que m'indiquait également Sylvain c'est que au bout de 4 ans concrètement il était prêt sur sa première peine il a pris 12 ans la première fois et au bout de seulement 4 années il était prêt à relever les défis de la liberté sortir dehors exécuter sa peine d'heure il a fait la moitié de sa vie derrière les mains la question que je me suis posée c'est comment on gère ça ce décalage entre le temps du changement humain où un être humain il est prêt à relever les défis et à assumer ses responsabilités dehors et ce temps de la justice qui est différent qui est très long comment on gère ça donc j'aimerais que vous puissiez écouter cette question là parce que c'est le quotidien de condamner longue peine c'est le quotidien de personnes qui sont suivies aussi dehors pendant des périodes très longues 5 ans vous imaginez ce que c'est et 15 ans vous imaginez ce que c'est 15 ans de suivi dehors ou un suivi perpétuel c'est en tout cas ce qu'il va nous dire c'est comment concrètement on fait pour pas sombrer dans le chaos et le désespoir une peine efficace gardons à l'esprit que c'est une peine souple qui reste en adéquation avec l'évolution d'un être humain on sent en tout cas à travers ce que tu dis qu'il y a cette question du rapport au temps il y a un temps qui peut s'étirer alors qu'on est prêt après il y a une vraie valeur c'est à dire qu'on mesure particulièrement la valeur de la vie quand on est en fait c'est toute la c'est aussi toute la difficulté de la détention des études qui disent que la limite acceptable c'est 4-5 ans et après ça pose des désordres ça peut poser des désordres de nature profonde psychologique le problème c'est qu'il y a des actes qui sont tellement graves que les peines ne peuvent pas être à la hauteur de ce moment là et c'est là que toute la difficulté c'est que quand bien même des gens qui sont condamnés à des peines très importantes ont cette prise de conscience et cette volonté assez rapide il faut ensuite aborder passer ce laps de temps qu'on peut humainement accepter comme une peine juste passer ce moment où la peine perd de son sens de son utilité et de son sens et c'est là où il faut être fort parce que on doit choisir entre au niveau des sentiments laisser naître de nouveau la colère de sentir c'est injuste d'être gardé si longtemps parce qu'au fond de soi on sait il faut en faire son deuil c'est comme ça tout simplement on ne peut rien faire on ne peut que prendre en patience c'est tout et ne pas perdre espoir surtout ne pas perdre espoir voilà donc ce ton là du changement humain de la prise de conscience du moment où une personne est prête on pourrait dire à désister à engager cette transition qui va l'amener vers une vie qu'on dit responsable libre et responsable et pas en adéquation avec le temps pénal plus on rigidifie la peine plus on complique la possibilité d'individualiser la peine plus aussi on crée une dissonance ce qu'on appelle une dissonance c'est vraiment cette disharmonie entre une peine et le changement profond que vit la personne le moment où elle est prête et le moment où elle ne peut pas engager ce changement là quand on loupe le coche au rendez-vous on peut avoir le désespoir voire aussi de la récidive donc c'est pour ça que la souplesse de la peine est très utile dans le cas de Sylvain on a quelqu'un qui avait les capacités et notamment qui a investi son parcours de détention il me disait comme s'il était dans un camp militaire c'est à dire qu'il s'est infligé une discipline le soir il se couchait qu'est-ce qu'il faisait il s'imaginait en train de faire du vélo à tel endroit tiens ce soir je vais aller à tel endroit et il se projette c'est à dire quelqu'un qui est en prison il est aussi dehors déjà il se projette dans l'extérieur ça demande une énergie importante et ce qu'on voit c'est que en ce qui concerne Sylvain on a un certain nombre de facteurs qui pendant sa détention vont aider ce cheminement là ils font qu'aujourd'hui en dépit de 25 ans passés en prison on a quelqu'un qui est parfaitement en série depuis plus de 5 ans n'a plus aucun problème et finalement vit la vie à laquelle il aspirait on a des facteurs comme la scolarité dès en fait le début de son incarcération il va reprendre les études mais il y a aussi le travail en détention il y a aussi tous ces aidants qui vont lui apporter de l'aide de la confiance qui permettent d'accéder à des opportunités et il parle aussi de nouvelles relations en prison il n'y a pas que des mauvaises fréquentations il y a aussi des fréquentations qui aspirent aussi au changement et qui vont venir des soutiens et enfin il y a ce qu'il appelle la voie de la souplesse c'est une discipline de l'esprit positive toujours tournée vers l'action et quelque chose qui est positif c'est ce qui explique qu'on a quelqu'un qui a réussi à désister de la délinquance donc la leçon qu'on peut en tirer c'est que nous pour que le contenu des interventions soit efficace il nous faut investir dans ces domaines là tous ces facteurs qui protègent qui créent des opportunités de changement qui permettent de développer des compétences personnelles mais aussi de développer de nouveaux cercles relationnels permettent cette accélération c'est notre rôle accélérer la sortie de la délinquance vers une nouvelle vie mais ce dont j'aimerais vous parler maintenant c'est d'un projet qui est en cours d'implantation en milieu ouvert c'est à dire la prison c'est bien mais là ce qu'on veut voir aussi c'est dehors qu'est-ce qui s'y fait j'étais attentif à une chose on a beaucoup parlé d'une dimension on a parlé surpopulation carcérale beaucoup et je remarque qu'on parle assez peu de la surpopulation en milieu ouvert et pourtant l'évolution elle va plutôt dans une augmentation de plus en plus importante de personnes suivies dehors c'est pas anodin parce que le fait d'avoir une surpopulation en milieu ouvert fait aussi qu'un CEPIP va avoir à suivre un nombre de plus en plus importantes personnes moins de temps à consacrer au contenu ça devient un casse-tête donc je vous dirais dans le contexte qu'on va voir là d'un programme en milieu ouvert auprès de 8 personnes suivies dehors où on a fait ce programme dans ce lieu assez sympa c'est un hara et vous allez comprendre pourquoi on aurait pu choisir une boulangerie pour manger des pains au chocolat non on a choisi un hara parce que il y avait des choses intéressantes pour nous en fait il y a beaucoup d'autres défis qui vont se poser en milieu ouvert mais il y avait aussi les défis du principe de réalité mes collègues co-animateurs avaient des effectifs assez chargés à ce moment là 140 personnes dans leur effectif donc il a fallu penser certaines modalités on s'est tourné vers un programme un programme d'alternatives à la violence mais on va voir très concrètement c'est quoi les enjeux d'un programme comme ça en milieu libre on va voir ces situations là première situation je suis dans le bus avec ma compagne et mes enfants devant moi devant nous une personne est en état d'ébriété elle se retourne elle me regarde première situation c'est chaud deuxième situation je suis dans la rue en train de rentrer chez moi il est tard derrière moi un jeune me siffle siffle dans mon dos il me cherche des noises c'est bon ça aussi troisième situation je vais voir mon patron pour qu'il me paye mes heures supplémentaires on n'est pas dans la fonction publique on est dans le privé pour qu'il me paye mes heures supplémentaires il m'envoie bouler en disant qu'il n'a pas de temps pour ça toutes ces situations là elles sont des points communs premier point commun il n'y a rien d'exceptionnel dans ces situations là d'ailleurs c'est ce genre de situation qu'on va rencontrer dans notre quotidien c'est des situations de conflits interpersonnels assez classiques mais imaginez bien que plus vous avez d'emmerdements dans votre vie et de problèmes plus vous aurez ce genre de conflits interpersonnels qui va se présenter deuxième point commun toutes ces situations là elles sont propices à l'émergence de la colère et aussi propices à des passages à l'acte violent le dernier point commun toutes ces situations nous ont été rapportées par les participants au programme d'alternative à la violence ça faisait partie de choses de leur quotidien qu'elles vivaient pendant le programme d'alternative à la violence donc ce programme là dont je vais vous parler il vise à répondre à ce genre de choses là pas passage à l'acte qui remonte à 10 ans non ce genre de situation du quotidien où des passagers peuvent avoir lieu alors on n'a pas créé un programme on a parlé de la pertinence de s'inspirer de programmes étrangers ça n'engage que moi mais je constate que la délinquance n'a pas de frontières l'approbation non plus donc aux frontières de nos pays on a des collègues en fait qui font le même métier qui ont des programmes qui sont très intéressants et quand c'est possible il est intéressant de collaborer avec nos collègues d'autres pays donc c'est ce qu'on a fait là avec ce programme d'alternative qui présentait un certain nombre d'intérêts le premier intérêt majeur c'était les garanties apportées par ce programme ses objectifs aussi et ses modalités sur le premier aspect les garanties c'est que le programme d'alternative à la violence il a des bases solides il a été mis en place au Québec auprès de centaines voire de milliers d'adolescents sous main de justice autre point intéressant c'est un programme qui a été élaboré qui est directement inspiré des travaux de Goldstein et Glic qui ont travaillé et mené des recherches qui sont des références dans le cadre de toutes les compétences qui permettent d'éviter d'avoir des comportements violents de leurs travaux directement issus à un programme qui n'est pas libre de droit il est payant c'est le programme Aggression Replacement Treatment with the English donc ART qui est un programme très développé qui se met en place dans beaucoup de pays et qui a été évalué comme ayant des effets dans la réduction du risque de récidive de violence enfin pour nous autre intérêt c'est qu'il y avait des manuels disponibles pour pouvoir animer les ateliers et enfin un programme assez accessible pour nous 8 ateliers d'une heure et demie pouvant se mettre aussi bien en place en milieu libre qu'en milieu ferme donc en gros pour nous on bosse dedans on bosse dehors peu importe le contexte on intervient auprès de personnes qu'elles soient dedans dehors ça n'a pas d'importance donc l'autre intérêt pour nous c'est que ce programme là il vise à réduire le risque de récidive en matière de violence comment ? en agissant sur deux éléments les comportements et les pensées ce programme il se rattache à l'approche cognitive comportementale dans le programme on va accompagner les personnes dans le développement de compétences on va soutenir des apprentissages une première compétence qu'on va développer c'est la capacité à abaisser son niveau de colère et l'autre compétence c'est la capacité à mobiliser des alternatives à la violence vous voyez par exemple avant l'intervention je respirais bien une bonne respiration pour gérer mon stress on n'y fait pas attention à toutes ces choses là mais ce sont des techniques assez comportementales basiques mais qui nous permettent de gérer des émotions ce sont ces choses là qu'on va travailler avec eux pour gérer déjà la montée de la colère et après développer d'autres types d'alternatives alors concrètement un atelier type ça se passe comment ? un atelier type ça se passe déjà par un temps d'accueil temps d'accueil c'est tiens salut comment tu vas c'est bien passé la dernière fois qu'est-ce que t'as fait ? ah ouais et donc tu viens en avance aujourd'hui c'est bien super on discute c'est très informel on va dire mais quoi ? oh sérieusement c'est pas du boulot ça c'est primordial parce que si vous voulez on va bosser dans cet atelier on va apprendre on va mettre en pratique des choses on va créer une alliance une dynamique et un climat favorables au boulot c'est comme si vous ici je sais pas il n'y avait pas de lumière il y avait du pourri vous ne pourriez pas apprendre correctement on va déjà accueillir plutôt donc il y a premier temps l'accueil des personnes il faut de la convivialité pour bien travailler sinon ensuite l'autre temps c'est on va présenter l'apprentissage on présente au cours de cet atelier on va voir tel apprentissage je vous donne l'exemple du premier atelier il porte sur l'apprentissage des techniques qui permettent d'abaisser le niveau de colère c'est assez simple et à chaque fois on va utiliser des compétences bien précises parce qu'à chaque atelier on en a joué donc on va dire au cours de cet atelier on va apprendre à utiliser des techniques pour abaisser le niveau de colère le premier élément on va s'entendre sur ce qu'on appelle un déclencheur externe de violence un déclencheur externe de violence c'est quelque chose qui est une situation qui est extérieure à moi je peux observer et qui va déclencher chez moi de la colère ça peut être par exemple je croise mon patron et puis il dit donc t'es en retard Yann qu'est-ce que ça veut dire c'est un élément extérieur à moi chez moi ça déclenche de la colère ce terme là on va systématiquement l'utiliser déclencheur externe ensuite on va s'entendre sur autre chose c'est quoi les indices de colère donc on va voir qu'il y a déjà des indices physiques de colère pourquoi vous voyez vous quelqu'un est en colère il serre les poings il est plutôt rigide il s'avance il a un visage plutôt fermé on est sur de la communication de base mais dites-vous bien qu'à chaque fois on en rajoute ok les indices visibles mais il y a aussi des indices non visibles j'ai le coeur qui part à fond j'ai l'équivalent qui tremble ça c'est pas visible mais moi je les perçois ça me permet d'être attentif à mes indices de colère et ensuite on va voir 4 techniques pour s'arrêter la respiration une pensée positive c'est quoi franchement ce soir t'as ta bonne série à la télé lâche t'affaire ce n'est pas de coup de te prendre la tête donc une pensée positive ou encore plutôt se mettre à distance il y a quelqu'un qui si on commence à se prendre la tête tous les jours on va se rapprocher puis ça va finir ça ne va pas bien finir donc le réflexe qu'on va avoir qui est comportemental c'est plutôt on va se retirer faire un peu en arrière rétablir une distance et on vise à abaisser le niveau de colère et respirer c'est bon ça c'est la première étape après on va en rajouter d'autres au cours des ateliers donc il y a l'apprentissage et après on fait un modelage ce qu'on appelle un modelage c'est que l'apprentissage on va l'appliquer une situation concrète celle qu'on a vue tout à l'heure c'est celle-là qu'on va jouer on fait deux jeux de rôle c'est comme si t'étais mon co-animateur toi t'es le gars là qui viens me chercher des noises et moi je dois appliquer ces apprentissages avec toi concrètement tout ce qui se passe dans ma tête je le dis à autre voix putain j'ai envie de le défoncer grave ça prend bien ok j'étais attentif à mes déclencheurs internes je fais un pas en arrière je me mets à distance puis je reviens ok j'ai pris le temps d'écouter bref je vais dire autre voix les apprentissages on en fait deux on donne à voir ce qu'on doit mettre en application et on choisit quoi comme scénario des situations du quotidien des situations qui sont proches de ce qu'il y peut et après les participants vont mettre ça en application dans des jeux de rôle ils se mettent partout ça commence comme ça dans cette situation je suis l'acteur principal dans la situation je suis dans un magasin avec ma compagne un client sort me bouscule et me traite de bâtard c'est chaud ça je vais vous dire les premiers mots de l'âge c'était pas évident les premiers jeux de rôle parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver d'autres façons de faire que la violence ils nous disaient quoi mais putain mais ce mec il fait ça mais je le défonce je lui ai arraché la tête mais qu'est-ce que moi je sais pas comment faire c'est au fur et à mesure au fil des ateliers c'est devenu moins difficile à force de répétition à force d'appliquer ça aussi au quotidien à la fin des ateliers c'était plus compliqué pour eux mais au début c'était compliqué parce qu'habituellement un truc comme ça ça se traitait à base de coups de tête un bon coup de tête vous voyez et bien là c'est vrai qu'on développe d'autres façons de faire donc on fait le jeu de rôle admettons le fait tous les deux je le fais un coup et une fois qu'on l'a fait moi je suis l'acteur principal et les animateurs ils vont dire alors toi t'étais l'acteur secondaire qu'est-ce que t'as pensé de la mise en pratique de Yann ? moi j'ai bien repéré ces indices de colère tu vois ok après on va demander aux autres qui étaient observateurs vous avez repéré bien ou quoi et bien moi j'ai repéré qu'il a utilisé une technique il a fait le pas en arrière j'ai vu qu'il respirait et qu'aussi il a utilisé l'anticipation il a pensé aux conséquences de ce qui allait se passer ok après les animateurs se prononcent et on finit par la personne qu'est-ce qu'on fait ? on fait ce qu'on appelle la rétroaction et surtout du renforcement un comportement un apprentissage a plus de probabilité de se répéter quand il est directement associé à une gratification un sentiment de réussite et puis il est répété c'est-à-dire que à chaque atelier on va répéter les mêmes choses l'enjeu c'est qu'à la fin d'un atelier on va faire quoi ? on remet à la peau aux participants un document qu'on appelle une fiche d'auto-observation et dire ok les gars on a fini il y aurait une heure et demie maintenant vous mettez ça en application dans votre quotidien et ils ont des fiches d'auto-observation ils vont dire ils vont décrire deux situations ils ont mis en application ces situations-là l'enjeu c'est ce qu'on appelle la généralisation ces apprentissages qui les appliquent dans leur vie quotidienne alors ça peut paraître assez simple comme ça mais on va voir qu'on progresse au fur et à mesure concrètement dans le cadre de ce programme qu'on a mis en place entre février et avril 2019 on avait un atelier par semaine donc le lundi matin on se retrouvait au Hara de Villeneuve-sur-Lotte et on faisait notre atelier et on se retrouvait comme ça tous les lundi matin on a eu le côté un peu exotique de notre affaire parce que c'était pas initialement comme ça que ça se faisait dans le programme tel qui s'est fait au Québec c'est qu'on a associé ça à ce qu'on appelle la médiation équine la médiation équine elle a eu deux buts pour nous au premier atelier à la première séance qui était un temps de présentation c'était d'engager une dynamique dans le groupe quand vous avez un groupe de participants ce qui est compliqué c'est de créer une alliance dans le groupe première fois qu'ils se voient nous les participants ils se regardent ils se mettent chacun dans leur coin personne ne parle puis nous on se regarde on se dit waouh ça va être chaud mon pote ça va être évident là ouf gros moment de solitude à la fin du groupe chacun part dans son coin on a deux, trois qui se connaissaient déjà ils restent ensemble et le dernier atelier tout le monde est ensemble plusieurs arrivent ensemble tout le monde part ensemble voyez le truc la médiation équine ça apporte une vraie plus-value pourquoi ? parce que l'animal le cheval lui il vit dans l'instant nous on vit dans l'avenir et on vit dans le passé lui il vit dans l'instant on ment pas à un cheval c'est pas possible donc quand on travaille sur les émotions ouais ça vous pouvez le dire Yann aura dit on ment pas à un cheval ouais c'était vraiment le truc la plus-value du séminaire c'était vraiment ça c'est à dire que le cheval il va réagir immédiatement et quand on travaille sur la communication le cheval il réagit de suite mais admettons j'étais un peu brutal lui il est déjà passé à autre chose j'ai le droit à l'erreur donc je vais modifier ma façon de faire et je vais voir immédiatement que le cheval ok c'est un mieux donc ça permet de travailler là-dessus premier objectif c'était travailler la dynamique dans le groupe et ça a bien marché deuxième objectif c'est notre généralisation des apprentissages nous on voulait sur certains ateliers qu'ils puissent immédiatement après tester tout ça c'est beaucoup de communication qu'on fait donc juste après l'atelier on partait avec les chevaux et on mettait en application tout ça ce que nous ont dit les personnes c'est que déjà ça les avait beaucoup aidés mais peut-être le meilleur complicament qu'ils nous ont fait je t'en ai parlé c'est quand certains nous ont dit en fait on sent que vous êtes vraiment là pour nous aider quand vous êtes ces bibles quelqu'un vous dit ça c'est pas mal pourquoi ? parce que quand quelqu'un perçoit bien que vous êtes là pour vous aider ça c'est des indicateurs d'efficacité ça veut dire que il a ce sentiment là peut-être bien en effet que vous êtes en train de l'aider c'est très positif ça veut dire qu'il y a une bonne qualité d'alliance de travail donc on travaille bien donc ça c'était l'enchaînement qu'on a choisi maintenant voilà le profil de nos participants ça c'est ce qu'on fait c'est comment on évalue le profil de nos participants on choisit pas n'importe qui il faut choisir des personnes qui ont besoin de faire un travail comme ça si on choisit des gens qui n'ont pas besoin de faire un travail comme celui-là on peut avoir des effets négatifs massifs peut-être t'en parleras mais c'est vrai que d'avoir des interventions auprès de personnes qui n'ont pas tellement de problèmes qu'on dit à bas risque de récidive ça peut augmenter les risques de récidive donc on évite de faire n'importe quoi on voit dans le profil de nos participants que pour l'essentiel ils sont là précisément pour des faits de violence ils ont déjà des antécédents certains ont des antécédents qui sont plus nombreux que d'autres on a des personnes qui sont plus jeunes que d'autres on a des profils assez différents et grosso modo on est sur des profils de risque c'est-à-dire des personnes qui appartiennent à un groupe de personnes qui présentent une probabilité plus ou moins de récidive qui est moyenne ça c'est compliqué pour nous de le faire dans tous les pays européens on utilise des instruments d'évaluation pour ça tous vous allez en Écosse vous allez au Portugal vous allez en Belgique vous allez en Allemagne vous allez n'importe où au Danemark on utilise des instruments d'évaluation qui sont validés ça aide les professionnels à bien cibler ceux sur quoi on doit travailler et à bien constituer des groupes pour des programmes en France on n'en a pas donc ça ça vaut ce que ça vaut et peut-être bien qu'on s'est trompé tout ce qu'on peut dire c'est que le programme a plutôt bien fonctionné parce qu'on n'a pas eu d'abandon au cours du programme le travail et j'en terminerai là-dessus mais tout le travail qu'on fait quand on implante un programme c'est ça c'est des manuels on les adapte donc vous voyez la version 2012 la version 2019 une version adaptée pour la France c'est beaucoup sur de l'esthétique mais par exemple vous avez un manuel pour l'animateur et vous avez un manuel pour les participants pour les participants on s'est retrouvé face à un petit problème dans notre groupe la plupart ne lisaient pas parce qu'ils n'aimaient pas lire parce qu'ils ne savaient pas lire sauf que dans nos manuels de participants il n'y a que de l'écrit donc il a fallu faire une version écrite et une version graphique pour s'adapter aux besoins des personnes et à chaque fois vous voyez un exemple de travail ça c'est l'atelier 1 on va travailler sur ces différents aspects on a aussi créé des supports d'animation comme des affiches qui viennent soutenir tout ça mais au bout du bout vous avez aussi entre les séances des exercices comme ça qu'ils vont devoir faire pour s'auto-évaluer mettre en application les exercices mais quand on a fini le programme on a fait tout ça c'est pour ça qu'on peut se dire ouais tranquille deux chats ton truc là prendre un respirer je pense tu me prends pour des âmes quoi ouais mais il y a le premier atelier c'est quoi un déclencheur interne un déclencheur externe c'est quoi les techniques pour s'arrêter mais après c'est quoi l'anticipation l'auto-sugestion c'est quoi anticiper le cycle de la colère et le mettre en pratique là par rapport aux situations foireuses qu'on a vu tout à l'heure et aussi des techniques alternatives à la violence comme se retirer faire face à la colère de l'autre et ainsi de suite et l'appliquer dans le quotidien donc ces programmes là voyez c'est qu'il y a de particulier d'une ça se fait dehors c'est auprès des personnes qu'on accompagne et ça vise à développer des apprentissages comportementaux et aussi dans des apprentissages au niveau cognitif d'autres façons de penser l'avantage c'est que là on a des personnes qui vont être suivies plusieurs années qui rencontrent des difficultés quotidiennes et on les aide à faire face à ce genre de situation pour beaucoup au cours du programme on aurait pu probablement avoir des passagers qui peut-être n'auraient entraîné aucune condamnation on a beaucoup de faits de violence qui ne donnent lieu aucune poursuite une soirée il y en a un il vient y chercher la bagarre je lui défonce la tronche il ne se passe rien il n'y a pas de poursuite il n'y a rien mais il y a des passagers qui peuvent avoir lieu comme ça c'est le chiffre noir de la criminalité et il y en a d'autres par contre qui peuvent entraîner des poursuites immédiates donc ça vous donne une idée de tout ce travail important qui est en cours de développement dans nos pratiques on introduit des programmes et on essaie en se formant derrière tout ça il y a des programmes de formation avec une supervision par d'autres pays en l'espèce c'est un centre d'expertise jeune en difficulté du Québec pour aider à mettre en place ce genre de choses qui est en place dans nos pratiques d'autres pays qui est en place dans nos pratiques d'autres pays Merci.